bonjour les amis j'espère que vous allez bien on est revenu ici route de milou d'accord on est au carrefour là donc on va aller sur la zone des travaux là où c'était endommagé là où il ya eu un glissement de terrain vous allez voir tout le bloc qui avait glissé donc maintenant c'est stabilisé mais peut-être peut-être ça peut encore glisser on ne sait pas donc cette réouverture qui est normalement fixé le 23 le 23 mai donc vous voyez comment les choses ont avancé ici ils ont mis des petites grillages ici donc il va y avoir des feux il va y avoir un feu rouge ici un feu rouge là-bas aussi donc vous voyez ici il ya eu un petit peu de la bidouille d'accord en attendant quand est-ce que les travaux officiels commenceront peut-être 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 dans dans un an ou peut-être dans six mois comme vous voyez ici ça a été un petit peu fissuré c'est fissuré pas un petit peu c'est fissuré énormément donc ici on va rouvrir pour laisser les véhicules passer les bus etc peut-être les camions pourront passer aussi vous voyez que ça a bien glissé ça a bien craqué en haut vous voyez bien ça a bien craqué en tout cas c'est pas c'est pas du n'importe quoi là c'est pas c'est pas un petit craquage c'est vraiment un gros truc donc vous voyez ici tout le bloc vous voyez toi craqué ici là si on met du poids là dessus imaginez ce que ça va faire s'il ya les camions qui passent dessus s'il ya les bus qui passent dessus etc au fur et à mesure je vous laisse imaginer bon bref on va continuer d'accord je vais montrer la suite d'accord des grillages d'accord des grillages ici voyez tout ça ici il ya eu un glissement là là c'est fissuré d'ici ça me raconte c'est fissuré d'ici vous voyez oui quelques motos qui passent ici donc les travaux c'était pas les travaux officiels c'était les travaux pour pouvoir laisser la circulation aux véhicules certains véhicules je sais pas s'il y aura des catégories de limites ici ou pas si les poids lourds peut passer si les trois tonnes 5 peuvent passer ou pas je n'en sais rien d'accord mais dans tous les cas il y aura un feu qui va réguler tout ça et en attendant les amis d'accord ici ils ont estimé que vous pouvez circuler ici les véhicules peuvent circuler ici et ce côté là c'est complètement mort moi je pense que c'est tout le bloc qui est mort moi je pensais que les travaux ils allaient rembler bien récupérer de la terre là bas bien remblayer bien compacter la terre après refaire une route propre et puis rouvrir autant souffrir la route qui est à l'opposé autant souffrir avec la poussière les difficultés et que celle ci soit bien réparée correctement mais là vous voyez vous voyez bien roulons dessus roulons bien tous les salam alaikum roulons dessus roulons bien ça se passera mieux voilà il n'y a pas de souci pas de souci les amis voilà l'avancée des quelques travaux qui qui a eu ici je vais descendre je vais descendre un petit peu un tout petit peu plus bas pour vous montrer là le craquage vous le voyez là le craquage ici au milieu il ya deux craquage au milieu il y en a une ici une là après là bas aussi donc j'espère juste que la réouverture il n'y aura pas il n'y aura pas d'enfoncement avec les bus qui vont passer dessus je crains je crains le pire je crains le pire sérieusement mais bon c'est pas grave on verra après il ya des experts il ya des mecs qui analysent tout donc voilà ils savent ce qu'ils ont à faire ils savent ce qu'ils ont à faire voilà voilà je n'en rajoute rien bon alors je voulais descendre au plus bas là pour vous montrer pour voir s'il ya des craquages s'il ya il faut voir il faut voir il faut voir pour voir peut-être ça va marcher mais il faut qu'ils repartent cette route là faut pas qu'ils fassent les autres comme les autres routes comme la route de aqua ils ont laissé un petit bout ils ont laissé un petit bout un trou donc j'espère qu'ils vont réparer très vite cette portion là j'espère qu'ils vont pas le laisser comme ça parce que c'est pas possible c'est pas possible que ça reste deux ans comme ça ou ou trois ans à tiens allez viens monte ah là là oui la peur celui là c'est comme élément alors quelle vue on a ici quelle vue on a ici donc vous voyez si un glissement c'est tout ça qui va tomber tout va tomber un grand trou ici qui attend juste pour que tout s'écoule et puis voilà terminé jusqu'ici d'accord ces fois deux c'est pas juste une seule fois ici aussi c'est fissuré voilà autant s'amuser comme ça il faut il faut s'amuser avec la vie des gens juste parce que voilà ils n'ont pas le temps pour réparer cette route rapidement ils n'ont pas le temps il n'y a pas le temps les gars donc ils ont mis des petites barrières comme ça super autant ne pas mettre des barrières ce serait plus simple oui alors ici ils vont faire quoi là ils vont couler du béton quoi alors là c'est pas encore fini ils vont fermer ici une fermeture ici un feu ici qui va réguler le passage le feu je pense qu'ils vont le mettre là qui va réguler les passages et voilà regardez la réouverture que ça ce que ça va donner ça va donner ça avec un feu ici qui va réguler les passages de l'autre côté et ce côté là aussi donc voilà ce qu'il en est pour la roue pour la réouverture le 23 voilà ce qu'il en est pour la réouverture le 23 donc c'est ça le résultat route non réparé officiellement mais temporairement d'une ouverture temporaire qui va peut-être empirer des choses je ne sais pas je peux pas vous en dire les amis je peux pas vous en dire vraiment où va nous acularise lui Anouf J'es un peu comme il n'aura de la compagnon Ata ya afezia kalteyo Makamyon Eske makamyona busi ya toviravano Manatongue nilio vannu Nekaba hanu waumoha Vujabu subira na kamion ujuhawo Vwa machini zvirava Vwa tini pia zvirava Eskwe shituini Alonterm Kaito umoha tena ya shuka utinohu Mana uvandrewa uohu Tinoho madati filme muvono Wangama ilio shituini amelatay wangu Hatotue piyesu wangu hapa harini Sa feke ha disidio wano Matza wano mwono vwomo ha Sa tu pare chargi Amba izi ujuhawo totue womo he shuke Sa feke Tongue nilio wano ini piyeji Be wanyewe wa deside Amba wata ha wabwe bas Na wabwe Wawudwa dionaz responsabilite de toute façon Donk wane ya manjinyuri Man spesialisti pia donk Na wabwe bas Mwese mungu narjandi Gwese mungu narjandi Vwano wana be Wanyewa Toubalo, sauf parelini, il fanyi, il y a talko, mais correctement, paro à toi vire vannou. Mana, le lio houle, bananzea houle, djifou de lio houle, li omoha, omoha, wato ka su para vira fete. Et babano, mahadisien ou jeje, mwamobo abano, est-ce que ça sera interdit 3 tonnes 5 et 26 tonnes? Est-ce que les deux seront interdits de passer là? Parce que c'est mieux. C'est mieux, amba, pour à lourouz, souvire vannou, manat, ka sujoua djalini. Il y a lourou, tuto, il y a lourou, kiaisika, ya ketzi tu. Otombo, joviri sa makamio, onabusi, na charge lulu. Soujoua, beye, halotu, halotu, mwesim kwa tso djandi, atongo Zahairi.